Alors moi je suis Raphaël Kern, je suis au ZEI depuis au moins dix ans et il y a plusieurs groupes, au ZEI s'appellent des groupes locaux et moi je suis à Neuilly et j'anime la branche cadette ça veut dire plutôt les louveteaux je crois. Alors dans la vraie vie même si c'est aussi la vraie vie, je suis en deuxième année de prépa maths-spe donc pour préparer les écoles d'ingénieur. Il y a plusieurs dimensions, il y a une dimension de toutes les années que j'ai fait au ZEI en tant que bâtisseur et en tant qu'éclaireur après j'ai envie de redonner ce qu'on m'a donné à moi et tout le plaisir que j'ai eu j'ai envie de le redonner aux enfants qui sont maintenant au ZEI et la deuxième dimension c'est aussi j'aime beaucoup la dimension transmission de savoir. La forme de l'activité c'est ce qu'on trouve après, d'abord on trouve le fond, ce qu'on veut faire passer comme savoir, savoir faire, savoir vivre ou savoir être et après la forme elle n'est pas si importante même si c'est ça qui va leur permettre d'apprendre tout ce qu'on va leur donner. Mais les activités qui marchent bien c'est des chasses au trésor où on fait des indices codés, ça leur apprend à savoir décoder un indice, à suivre une boussole et au final chacun dit qu'il y a peut-être un petit texte explicatif sur un arbre ou des choses, des trucs très intéressants. Les chasses au trésor ils adorent parce qu'ils courent dans tous les sens. Et au ZEI le judaïsme il est omniprésent parce que dans toutes nos actions déjà pendant le repas on porte tous la kippa, on fait la bracha et la bénédiction avant de manger et après avoir mangé, à chaque fois qu'on fait une action en quelque sorte on pense à Dieu et il y a des activités qui ont un lien particulier qui sont ciblées vraiment pour apprendre plus de contenu juif aux enfants parce que c'est aussi ça qu'on essaie de faire passer, on essaie de passer des techniques scouts, des contenus juifs et aussi des contenus citoyens. Donc c'est aussi important que le scoutisme même si c'est pas la même dimension. Un petit message pour les jeunes, j'ai beaucoup de messages mais surtout il faut essayer de s'amuser dans le respect des autres.